Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Petiteuf, on se retrouve sur Pokémon Ruby Omega Alors vous m'avez dit qu'il fallait que je reçoive un cadeau Donc je vais recevoir un cadeau bien entendu Via internet Et bien sur ce cadeau c'est le Terral Shiny qu'on peut récupérer via cadeau mystère Tout simplement Je fais un petit coucou à Silou Qui est, voilà, vas-y plus fort Coucou Voilà vous l'avez entendu Elle est chez moi parce qu'on va aller tout à l'heure Donc pour vous c'était hier A la capture de Comment ça s'appelle Le Pass Eon Le Pass Eon en fait Pour avoir éventuellement la Thios et la Thias Il me semble Enfin voilà, on va aller à la rencontre qu'il y a à Gare de Lyon Tout simplement Je suis désolé si hier vous avez eu l'épisode un petit peu plus tard que d'habitude C'est comme ça C'était parce que je n'ai pas su m'organiser Parce que je suis un petit peu un mec Un mec nul Voilà tout simplement Et puis, eh bien écoutez c'est bon On a le Terral Shiny Donc on va pouvoir commencer ce cinquième épisode De Pokémon Ruby Omega J'espère que vous allez tous bien depuis le dernier épisode Et que tout va bien dans vos demeures respectives Donc On était arrivé Dans la ville de Mérouville Il me semble La ville de Mérou Et nos Pokémon étaient Soigners Je vous rappelle qu'on a Belle Demoiselle Le Sapin et Poupouille Avec Poupouille qui est un petit peu Qui est un petit peu en sous XP Alors je me suis dit Est-ce qu'on va faire d'abord l'arène Ou est-ce qu'on attend un petit peu Peut-être qu'on va attendre un petit peu Ou pas Est-ce qu'on va la tenter tout de suite Allez on va la tenter tout de suite On est des mecs fous On n'est pas des mecs fous On est des mecs fous On la tente tout de suite Au pire Hey salut Bonjour J'imagine que tu viens tenter ta chance Je m'appelle Roxane Je suis la championne de Mérouville Ah elle a dit la championne Oh my god D'habitude je dis toujours Le champion de Mérouville Elle a dit Trop bien Pour me hisser à ce niveau J'ai mis en pratique Tout ce que j'ai appris A l'école de dresseur Pokémon Si tu parviens à me battre Je te remettrai un badge Qui prouvera ta valeur En tant que dresseur Relèveras-tu mon défi ? J'espère que ta réponse sera positive Je suis impatiente De te affronter Mais respect Ok madame Ok madame Bon bah écoute Bon normalement on peut l'éviter totalement En faisant ça Voilà Eh angle de caméra Recherché On voit jusqu'où Eh regardez C'est un Camutops Et un Lilia Enfin je ne sais plus trop comment il s'appelle Bref Osef Allez c'est parti Premier combat On croit quelqu'un t'appelle au téléphone Tadou C'est bizarre Ouais Un petit gamin Ali le gamin Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali a pas à boire Pas de panique qu'on se cale Choc mental Et que niveau 7 ? Oh mais tranquille On va passer tranquillement là cette arène normalement Allez blesse toi dans ta confusion, ça coule Non, utilise vous l'armure Ah Caio on sent qu'il est pas content Il a un double sourcil, il a les sourcils Et puis il a d'autres sourcils par dessus pour dire Je suis vraiment pas content C'est cool, c'est pas mal Poupouille Vous m'avez aussi dit qu'on pouvait transférer La glaçon depuis La version La version démo Et puis je le ferai pas tout de suite Tout simplement parce que J'ai pas envie de le faire tout de suite Voilà Ca me parait logique et simple Simple et logique Alors ouais par contre T'es vite de m'enlever tant de vie Parce que sinon ça va Je vais pas apprécier quoi Super, très bien Vous avez battu Ali le gamin Prince Ali, oui c'est bon d'accord J'arrête, j'arrête, promis j'arrête Alors On va juste peut-être soigner un petit peu Les pokémon On va voir si il nous reste de potions Ah il nous reste plus beaucoup Par contre ça m'énerve Voilà mon casque encore une fois Pendant un épisode Qui décide de ne plus avoir de batterie Alors ça m'énerve Ça m'énerve Du coup je prends en direct Le bidule Et je le mets sur le machin Voilà Superbe, très bien On a plus beaucoup de potions Ça va être dur pour la suite de la reine Mais bon au pire Osef j'ai envie de vous dire Allez à toi Oui alors Mais je vais me mettre ça En sonnerie de téléphone Pas mal Allez Poupouille contre Raquel Ah cette fois il est niveau 10 Ah ouais d'accord Il a fermeté Ça c'est pas mal Shot mental encore une fois De toute façon pour le moment J'ai envie de vous dire Il n'a pas d'autre choix Que de faire ça Ah ouais par contre là il fait mal Alors 13 et 13, 26 Normalement il en tient encore un On se passe Le souci c'est que je pense que Rakaïu en tient également encore un Ouh il lui reste 2 PV Ça clignote dans mes oreilles Ça se met que le peu Ok c'est bon Rakaïu il est KO Par contre Poupouille Il m'énerve un petit peu là actuellement Il va falloir Il va falloir qu'il soit un petit peu plus détente Quand même le Poupouille Celui-là il perd des PV à chaque truc Bon on va aller une fois au centre Pokémon Mais vous savez c'est bien Il y a la carte de Oh ouais C'était la petite information comme ça Ouais on prend même pas le temps De visiter Mérouville Parce qu'on est comme ça nous Ah nouveau plan de caméra On est un peu plus Plan sympathique Waouh Notre équipe Pokémon de choc là Avec Poupouille, le sapin Et belle demoiselle Ensemble Vraiment sympa On peut presque faire une chanson Avec chacun des Pokémon Pour le sapin Tu fais mon beau sapin Pour belle demoiselle Bon on fait Belle demoiselle Qui se présente l'aller Ça démarre Oui dame des ailes Mais je ne sais pas M'aller Et puis pour Poupouille Par contre je ne sais pas du tout Si vous avez des chansons avec Poupouille N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Même si ça ne dit pas exactement Poupouille Mais voilà N'hésitez pas à le dire Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer Dans des paroles de chansons Pour dire Poupouille Ah bah maintenant La tête de Rock Super J'ai la tête de Rock Très bien Allez vas-y Chote mental Là il est niveau 10 Ça va tout changer Oh le coup critique Simple Ah le coup critique aussi De son côté Bah chacun son coup critique Comme ça c'est bien Chacun sa route Chacun son critique Chacun son coup Chacun son chemin Coup critique Ah ok Nicolette l'élève Bah voilà Nicolette l'élève Qu'est-ce qu'elle lève On ne sait pas Mais elle l'élève en tout cas Bon Niveau de 10 Du coup je pense qu'on va C'est une arène roche Donc il y a peut-être plus Peut-être plus le sapin On va envoyer plus le sapin C'est le plus à même Allez c'est parti Salut Salut Waouh Waouh Plan recherché J'étais sûr Que ton équipe Et toi Parviendraient Jusqu'à moi Accepterais-tu De me montrer Comment tu te bats Et avec quel Pokémon Je ne sais pas Elle a cru qu'elle faisait un smash Smash Bros qui est sorti D'ailleurs avant-hier Pour rebondir sur les choses Troxian envoie un racaillou Waouh Eh c'est sympa regardez On a vraiment l'impression D'être dans une arène C'est grave bien C'est grave joli J'aime beaucoup I like it Comme diraient les anglais Et maintenant c'est méga censu en plus Pooh Ah non il a fermeté Rah le bâtard En plus il va utiliser encore Voilà une potion Superbe Magnifique Ah salut on va pas tout sa vie Ah classe Eh il gère notre arcours Alors là le sapin Eh Il ne s'appelle pas le sapin pour rien Belle demoiselle monte au niveau 12 Très bien belle demoiselle Tarinor On garde le même Pokémon Trop facile Trop facile cette arène Moi je vous dis La facilité a son état pur Ah Ah il me baisse ma vitesse quand même Ah oui ça peut impacter Ça n'impactera peut-être pas beaucoup Non ça n'impactera pas beaucoup Je crois que Non Ça va C'était plutôt Plutôt easy Plutôt aisé Comme diraient les autres Ah là Eh ben on a le premier badge d'arène Ce fut Ce fut difficile Ouh là là Je suis forcé de m'incliner Je te prie d'accepter ce badge rush officiel De la ligne Pokémon Selon les règles Tout dresseur qui parvient à me vaincre Et à droite Waouh Magnifique Ah on a un petit pins pour l'accrocher sur notre Sur notre manteau là Enfin sur notre veste Sur notre t-shirt Sur votre peau aussi Si vous êtes un petit peu Un petit peu des gens bizarres Mais voilà Un piercing à l'oreille T'imagines Toi t'as des boucles d'oreilles Et puis c'est genre Ouais moi j'ai le badge de Roxane à l'oreille C'est cool Avec lui Les Pokémon de niveau 20 ou inférieur Que l'on te confie T'obéiront aux doigts et à l'oeil Et enfin J'ai pensé que ceci pourrait aussi t'être utile Là c'était 39 Tombe roche Pour faire tomber les roches sur tes ennemis Tombe roche provoque un éboulement Ouais Qui baisse la vitesse Allez salut Et voilà Ce fut facile Bon Hein Pouf Même pas un seul blessé Ah Dégage de mon chemin Ah bon Oh non Oh voleur Rendez moi ce pack Ah bah il court pas très vite C'est un scientifique à talons Et puis il attend Tu cours pas plus Eh monsieur le scientifique Il faut courir sinon il va s'échapper Monsieur le scientifique Bon moi je vais au centre Pokémon Vu que vous avez pas l'air pressé Allez Passons un coup au centre Pokémon At the Pokémon Center Pouf pouf Palala 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 Pouf pouf Superbe Allez On passe à la suite Qu'est ce que vous avez monsieur Vous avez des problèmes Bah déjà on va changer de Pokémon En première position Puisque Poupouille A besoin d'XP Encore Toujours Toujours Poupouille Qu'est ce que t'as Oh mais tu es ce dresseur Super bien Qui m'a aidé au bois glépentier Au bois glémentier Ouais c'est ça Au bois glémentier J'ai encore besoin de son aide La team magma m'a volé le pack zébon Tu dois le récupérer Sinon Je vais avoir de gros problèmes Genre lui il est pas capable Oh Skitty Non mais non Mais on veut pas capturer un Skitty On peut savoir s'il est Non bah on s'en fiche Il vous a vu Approchez vous doucement La prochaine fois Oh Hein Tu vas te calmer Moi je m'approche comme je veux Je trouve une potion Sans aucun soucis Détente Détente La potion détente quoi Encore un Skitty Mais on s'en fout des Skitty Tu vas arrêter là Et bah voilà un Pokémon Oh un chat fou C'est un chat fou Chafou Je sais pas le bonheur Moi je rive mais d'amour Aujourd'hui je n'ai plus le cœur En référence à mon Nuzluck sur Emeraude J'avais pris un chuchemur Que j'avais appelé Chafou Voilà Il n'y avait pas trop d'intérêt Mais c'est comme ça Trouve repousse Ouais j'ai trouvé une repousse Je suis vraiment quelqu'un de fort Bon il est où Il est où ce monsieur Il n'est pas là Il s'est caché Comme j'évite les dresseurs Comme j'évite les dresseurs Tel un furet furtif A furtif furtif Eh Est-ce que j'essaie d'éviter le montagnard Regardez Ah non Putain C'est un montagnard cheaté C'est le mec qui tourne sur lui-même C'est une toupie C'est un mon toupie Ah il est toujours aussi moche Les montagnards Ils ont un nez Mais là Oh racaillou Je m'y attendais Bah En plus il doit être de niveau nul Voilà niveau 8 Tête de roc Eh bah voilà Ça c'est de l'attaque Allez Fais le choc mental Petit coup critique Non pas un coup critique Mais c'est pas grave Bouh T'as cru tu faisais mal T'as cru Poupou Il avait mal Poupou il a jamais mal Il va apprendre voie enjoueuse Qu'est-ce que ça fait Voie enjoueuse Pardon Ah c'est pas mal ça Parce que choc mental C'est combien ? 50 Ah bah on va faire ça On va enlever reflet Et puis on la prend voie enjoueuse Ce sera cool Contre les pokéons de type De type ténèbre par exemple Bon là il envoie un caillou Pas d'intérêt Mais pas mal d'honneur Une attaque de type fée Ou de type dragon Ouais pareil Bouh l'armure Vas-y armure-toi Armure-toi Tu vas voir Superbe Parfait Et voilà Le Sepeng monte au niveau 15 Belle demoiselle monte au niveau 13 Il apprend cruelle Enfin va apprendre cruelle On va oublier Rugissement Allez on s'en fiche On aurait pu enlever pique-pique Parce que cruelle c'est mis pique-pique Mais bon c'est pas grave C'est pas grave No soucis Pimpala Mais il est passé où ce mec ? Mais je le trouve pas Je trouve pas le mec de la team Vous croyez qu'il a traversé le Il a quand même pas traversé le tunnel Si Putain je viens de faire saturer ma voix Il fait tunnel Tunnel Qu'est-ce que t'as toi t'es qui ? Oh qu'est-ce que je vais devenir ? On se baladait Pico et moi Quand une grosse brute nous a sauté dessus Je vaut rien à voler mon cher Pico Bouh Pico Ok bah on va aller chercher Pico Hey Hey Il y a de la brume Ohlala c'est très brumeux Aïe c'est le tunnel Merazon Parce que il relit Il relit Il relit Il relit Merouville A vergazon Ouah Un chat fou Hey il est quand même niveau 9 Pas mal On va prendre la fuite Quand même Parce qu'au moment Mais euh J'aurais peut-être pu le capturer Ah le chat fou Salut Hey toi c'est moi que tu cherches C'est pas mon jour Et j'ai volé un Pokémon D'ébile Et juste quand je pensais avoir ceux et ma peau Je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac Ah super de vieux en vieux Allez ne me dis rien Tu veux te battre c'est ça Pfff Putain, doubleur professionnel. Moi je vais vous le dire. Spire de la team Magma, envoie un Mediena, ça rime. Et par exemple, la Poupou va être très intéressant parce que Mediena est de type ténèbre. Tout à fait. Et donc du coup, si je fais une attaque fée, ça va être super efficace. Super effective. Alors que si j'avais fait une attaque psy, ça aurait été inefficace. Vos enjeuleuse. Poupou ! Le mec, il fait de la trompette quand il attaque Vos enjeuleuse. Le mec, c'est pris pour Trompette Man. Vos enjeuleuse. Poupou ! Je vais le faire à chaque fois. Je vais le faire à chaque fois, je vous le dis. Heureusement qu'il n'a qu'un Pokémon. Ouais, j'ai perdu. Mais je tiens ma main comme ça quand même. Même comme ça, attends. Le mec, il tient sa main comme ça. Ah ouais, il est comme ça. Je ne sais pas pourquoi il la tient comme ça, mais il la tient en tout cas. Je ne comprends pas. D'après le chef, ça devait être une vision facile. On intercepte le paquet de Devon. Et on se fait la balle. Et puis zut, à la fin. Tiens, tu le veux ce truc ? Eh bien, prends-le. Tu tiens le pack Devon. Devon. Tu mets le pack Devon dans la poche, c'est un objet rare. Pico, Pico ! Vas-y, Pico, parle. Mon Pico m'adorait. Ça est sauf. Ah, mais c'est celui qui va nous emmener au village Myokara. Pico te... Pico te doit la vie. On m'appelle M. Marco. Et toi ? Je te suis très reconnaissant, mon petit N.T. Il sait que je m'appelle petit N.T. N'hésite pas à venir me voir si tu es dans le pétrin. Je serai ravi de te donner un coup de main. Je vis dans une petite maison près du bois Clémenti. Allez, Pico, on rentre à la maison. Pico ! Même l'oiseau, il est vieux, tu sais. Même l'oiseau, c'est un vieil oiseau. Eh bien, voilà. Nous avons terminé avec brio cette grotte. Waouh. Eh, comme on a avancé dans cet épisode-là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Grrrr ! Cette espèce d'imbécile a débarrassé le plancher. Je peux me mettre à recreuser. À creuser. Normalement, on peut passer par là. Non, ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Puisqu'on n'a pas encore coupe. Et quand on aura coupe, ça aura peut-être un intérêt certain. Oui, je me déplace à pas de loup. Pour pas qu'elle me voit. Enfin, non, pour pas que les Pokémon m'attaquent. Putain, il fait peur, il fait peur, ce Squid. Oh my god, oh my god. Ah ! Mais le mec, il a tourné d'un coup ! D'où tu fais volte-face ? Tu fais pas volte-face, tu tournes d'un côté à un côté. Vas-y ! Le mec, il ressemble à Tom Sawyer. Tu sais, le mec, c'est Tom Sawyer. Mais avec un truc pour les insectes. Vas-y. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, je raskite. Je raskite. Non, je rigole. Rien de le parachute. Pomme ! Allez, one shot. Allez, chenipote. Eh bien, on en fait de la compote. C'est une ring. Ningle. Eh bien, Ningle, pareil. Parce que Ningle, il faudra trouver une ring en HAL. Et à part Pigal, je vois pas trop. Griff. Aïe. Ningle, il va se faire la malle. Voilà. Très bien. Oui. Une ring en HAL. Sans souci. No souci. Comment on dit souci en anglais ? No worry. No worry, pas d'inquiétude. Armulis. Ah, Armulis. Oh là, il est vraiment dégueulasse, Armulis. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait dans... Mais le mec... Enfin, je sais pas. Ils ont pris une boule. Ils ont mis des yeux. C'est un peu bizarre, quoi. Le mec, il est confus. Le mec, il n'a aucune attaque. Il est confus. La tristesse, quand même. La tristesse d'un homme. Allez, on fait war en jôleuse. Ah, j'ai dit que je le ferai à chaque fois. Je vous ai dit. Et super. Voilà. Poupou, il monte au niveau 12. Il en avait besoin. Et on a battu Emilio le scout. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Allez. Alors, t'es où, le petit scientifique ? Putain, il s'est barré, le scientifique. Le mec, il s'est barré. Il va falloir que j'aille. Ah, bah, non, il va. Alors, comment ça s'est passé ? Et le pack des vont ? Tu as réussi. Tu l'as récupéré. Merci, merci mille fois. Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais. Pour te faire remercier, je te donne une super ball. Ouais, d'accord. Super. Ouais, merci. Bravo. Viens, suis-moi. Waouh. C'est la devons-sarre, là. Nous sommes au deuxième étage, au siège de Devon. Où se trouve le bureau du directeur. Je te suis si reconnaissant de m'avoir aidé. Je me dois de te remercier à ma manière. Attends ici un instant, s'il te plaît. Ah, c'était un petit instant. Notre directeur désirerait s'entretenir avec toi, si tu veux bien me suivre. Ok, je te suis. No soucis. Après toi, je t'en prie. Elle est moche. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Le mec, c'est Yu-Gi-Oh, mais c'est Yu-Gi-Oh, quand il aura 70 ans, tu sais. Et un balai dans les fesses. Le mec. Je suis Yu-Gi-Oh, je joue aux cartes. Ah, bref. Tu as sauvé notre employé. Non, pas une, mais deux fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Prête-moi donc ton passe, ton pokémulti-nave. Une seconde. Le mec qui donne comme ça, il pourrait lui racketter son téléphone, mais non. Monsieur Rochard a amélioré le pokémulti-nave. Andy peut désormais utiliser le Navicho. J'ai intégré la fonction Navicho et ton pokémulti-nave. Tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent. Elle te permettra de suivre l'actualité mondiale, d'avoir des nouvelles de tes amis et n'importe quel moment. Ça va, elle change, vous avez vu au fur et à mesure qu'il parle. Mais venons-en à la mission principale, importante et trop superbe que j'aimerais te combier. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre. Tu devrais le trouver au village de Mycora. Mycora, Mycora, Mycora. Pour te rendre à Mycora, tu devras traverser l'océan. Je me charge de prévenir un monsieur Marco, un marin qui habite au cottage, au cottage, qui habite un cottage, sur la route 104. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera un coup de main. Alors je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de honte à revenir me poser la question. Super. J'ai le Navi Show. I've got the Navi Show. Je suis vraiment un mec trop fort. Je suis vraiment un mec trop fort. A big good businessman. Il n'y a aucun rapport. Heureusement que la sortie est assez intuitive. Ils ont mis des fossiles. Des fossiles. Comment ça va en 3D ? Ah non, on ne peut pas mettre la 3D. Excusez-moi, pardon. On ne peut pas mettre la 3D partout. Non, c'est tomate. Oh, c'est Florita. Ah, salut les petits. Comment on va voir ton Pokédex ? La vie est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes pokémons de Pokémon pour attraper plein de pokémons. Je suis un sec maintenant. En fait, j'ai commencé un petit Marco au Pokémon. J'ai pensé qu'il rentrait chez lui quand sa petite fille s'entraîne la mer sur la route 104. Tu ne le connais sans doute. Pas encore. Mais on dit que c'était un marin hors pair dans sa jeunesse. Eh, la meuf, elle me dit ça, c'est tout. C'est quand qu'on se combat ? Eh, eh, sale madame. Eh, eh, je te rentre dedans. Eh, je te rentre dedans. Eh, je te tourne autour. Eh, 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 eh. Tiens, elle s'en fout. La meuf a aucun respect. Qu'est-ce que t'as toi avec tes mains dans tes poches ? Qu'est-ce que t'as avec tes mains dans tes poches ? Un Pokémon obtenu l'organe échange avec quelqu'un se développera plus vite. Mais si tu ne l'as pas obtenu c'est de bête, elle ne te fait rien. Ah, peut-être pas. Ok, merci. Oh, qui peux-tu bien être ? Une nouvelle tête dans les parages ? Tu viens de l'école de dresseur ? Pourquoi je viens de l'école de dresseur ? Lui, il m'intrigue. Regardez, il est devant depuis tout à l'heure. Il a un manteau trop classe et tout. Tiens, si vous voulez m'offrir un cadeau, offrez-moi le même manteau que lui. Regardez. Trop classe. La classitude. La classitude. Hey ! Avec le t-shirt et tout en dessous. Hey ! C'est le badge de Mérouville. De tous les badges d'arène, pour moi, c'est celui de Mérouville le meilleur. Ok. Ok, mec. Très utile ton dialogue. C'est un véritable... Ah, Calvissi. Ah, Calvissi Man. Devon Saul, mais tout le monde dit juste Devon. C'est plus court. Cette entreprise fabrique toutes sortes de produits très utiles. Nous lui devons tout. Voilà, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Route 115. C'est la route 115. On peut rien attraper, il me semble, sur la route 115. Par contre, on peut aller chercher une petite Pokéball que j'ai vue sur la mer. Au bord de l'eau, il y a cette Pokéball qui m'appelle. Elle me trouve mort. Au bord de l'eau, je passe des heures avec elle sans dire un mot. Voilà, c'était la petite... Explorer une caverne, c'est pas comme marcher dans la rue. On ne sait jamais quand les Pokémon sauvages apparaissent. Quel suspense ! Ouais, mais moi, j'allais dire, t'as moins de chance de te faire agresser dans les grottes que dans la rue, mais en fait, finalement, j'en suis pas si sûr. Donc, je préfère me tâter un petit peu et modérer mes propos. Puisque, voilà. Ah, une petite fille. Mais ça ne va pas être facile de gagner avec mes Pokémon de tifo. La meuf. L'école des Dresseurs. Si j'allais dans cette école, je pourrais facilement entraper des Pokémon rares. Le mec a une voix qui ne va pas du tout avec sa tête. Bon, allez, allons faire un tour à l'école des Dresseurs. Ça pourrait être la chanson des Aristossas. Do mi sol, do do sol, mi ne me te te pute 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 pute. Bon, qu'est-ce que tu me dis toi, calvitie man ? Il est de retour. Pourquoi me regardez-vous de cette façon ? Parce que t'es une calvitie, on te l'a dit. On te l'a dit, t'as plus de cheveux sur le caillou. Je suis le proviseur de cet établissement. Vous voulez une preuve ? Mon savoir sera ma carte de visite. Beaucoup de badges peuvent être obtenus à travers O.N. Vous voulez en savoir plus ? Oui. Moi aussi, je connais les badges. Moi aussi, je suis le proviseur d'un truc. Les Pokémon sauvages peuvent tenir des objets. Ah non, les Pokémon peuvent tenir des objets. Mais ne savent pas utiliser ceux conçus par les hommes, comme les potions ou les antidotes. Ok, certes. Tu sais combien certaines capacités peuvent troubler un Pokémon ? Un Pokémon confus peut parfois se blesser lui-même sans le vouloir. Mais après le combat, il retrouve ses esprits. Tant mieux. Oulah, le mec ! Mec, on dirait un Karatéka. Je vais boire une dilution de renueux à ma vive griffe aux élèves qui ne travaillent pas. La manière dont tu utiliseras cet objet indiquera de façon évidente si tu apprends bien ou pas. Ah, une vive griffe. Ok, d'accord. super. Un Pokémon qui porte un vive griffe pourra parfois attaquer avant son adversaire. Ok, très bien. Ah, c'est Max ! On dirait Max. Regardez, on dirait Max. Un Pokémon qui tient une baie se soignera lui-même. Il existe de nombreuses sortes d'objets qu'un Pokémon peut tenir. C'est pas facile de tout noter sur son cahier. Bah, j'ai été un grand carreau double feuille extra bold. J'ai toujours voulu un Granny Pio et j'ai enfin réussi à en avoir un. Et l'autre, il va dire « Je suis en train d'échanger un Pokémon avec mon ami. » Ah, d'accord. Contre qui il échange le Granny Pio ? On se demande. On se demande ! Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous demande, c'est de revenir demain pour le prochain épisode de Pokémon Ruby Omega sur Nintendo 3DS. J'espère que vous l'aurez apprécié. Enfin ! Enfin, on fait un épisode de jour. Les 4 épisodes précédents étaient tournés de nuit. Celui-ci est tourné de jour. Et moi, je vous dis, on se retrouve dans un jour, pas deux jours. Et à demain pour l'épisode 6, comme mes doigts, de Pokémon Ruby Omega sur Nintendo 3DS. Allez, en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, partager sur les réseaux sociaux, mettre en favori et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et en attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye tout le monde.